Petit à petit, les murs se remplissent, les cadres se suivent, mais les œuvres ne se ressemblent pas. Sculptures, croquis, peintures, fusains, plus de 80 pièces retracent les liens entre Degas et Toulouse-Lautrec. 11 d'entre elles ont fait le trajet depuis le musée d'Orsay. Avant qu'elles soient emballées et qu'elles quittent le musée d'Orsay, on fait déjà un premier constat. Voilà, donc il est ici, où on note tout ce qu'on voit, les altérations. Et ensuite, donc en effet, emballage et à l'arrivée au musée Toulouse-Lautrec, on vérifie que tout s'est bien passé lors du transport. Et là, en l'occurrence ? En l'occurrence, oui. Une petite lacune, alors on la voit ici au niveau du pli, c'est pas grand-chose. La moitié des œuvres installées ici n'appartient pas au musée Albigeois, alors forcément, on en prend soin, très soin. Ça demande en effet des nerfs solides pour tout ce qui est aléas, de la patience, parce que parfois, on commence un accrochage. J'aurais déjà envie que tout soit en place pour voir ce qu'on a imaginé sur des plans, de voir en trois dimensions, en vrai, si ça marche. C'est pour ça qu'on a consacré quand même un temps de trois semaines à l'installation. Il reste encore quelques jours au musée pour être fin prêt au lancement de l'exposition. En attendant, les tableaux se cachent. Ils se dévoileront le 17 mai.